Hello, aujourd'hui on va s'intéresser à cet objectif, le Sigma RF 30mm f1.4 DCDN Contemporary. En même temps que cette vidéo, je sors également une autre vidéo dans laquelle je parle du 56mm qui est également annoncé aujourd'hui. En plus de ça, il y a également deux autres optiques qui vont arriver en monture RF chez Sigma, dont les tests arrivent bientôt sur la chaîne. Il s'agit du 16 et du 23mm, toutes à ouverture f1.4. Donc le line-up qui était totalement inexistant en début d'année chez les constructeurs tiers en monture RF s'élargit peu à peu. On a vu dans un premier temps le 18-50mm f2.8 et le 10-18mm f2.8. Ici on a donc des focales fixes à ouverture f1.4, donc plus lumineuses. Et note bien aussi que tous ces objectifs sont prévus pour des boîtiers APS-C, il n'y a toujours pas d'objectif destiné à du plan format de prévu chez Sigma. Donc la stratégie chez Canon, elle est claire, je pense qu'il laisse les constructeurs tiers s'occuper de l'APS-C dans un premier temps en sortant des objectifs qui existent déjà depuis quelques temps. Car tout ce line-up de focale fixe AF 1.4, il existe déjà dans les autres montures. Donc en soi, pas de grosse prise de risque, c'est juste un alignement pour que toutes les montures aujourd'hui disposent des mêmes focales. Alors concernant ce 30mm, on est là sur un objectif APS-C de 282g, il est très léger. Il mesure 7,8cm de long, soit un tout petit peu plus long que le 56mm, et 6,6cm de diagonale au niveau de l'avant de l'objectif. L'arrière, lui, est à 6,9cm, donc il n'y a pas un gros écart. Il est composé de 9 éléments répartis en 7 groupes, un diaphragme circulaire de 9 lamelles, une seule bague pour la mise au point. Il n'y a pas d'autres bagues ni même d'autres boutons sur cet objectif. D'ailleurs, cet objectif n'est pas stabilisé, pas compatible téléconvertisseur. L'ouverture minimum est de f16, la distance minimum de mise au point de 30cm avec un rapport de grossissement de 1,7, et le diamètre du filtre est de 52mm. La fiche tech, c'est ok. Maintenant, à quoi que ça sert cet objectif ? 30mm en APS-C, c'est un peu un équivalent 50mm full frame. Donc moi, je dirais que c'est un objectif standard, c'est un peu la focale à tout faire. C'est aussi bien taillé pour du portrait que pour du paysage, de la street photo. Ici, bien qu'il fasse 30mm, mais on n'est pas sur du grand angle, alors que 30mm en full frame, ça commence à être considéré comme du grand angle. Ici, on va avoir un look normal, standard, on va dire, parce que c'est une focale qui est considérée comme étant une des plus représentatives de la vision humaine. Donc on ne va quasiment pas avoir de distorsion grâce à cet objectif, et c'est ce qui fait que ce 30mm est très polyvalent partout où tu peux aller, parce que ça va s'adapter parfaitement. En plus de ça, grâce à la distance minimum de mise au point de 30cm, tu peux te rapprocher suffisamment près de ton sujet et obtenir un beau flou d'arrière-plan, surtout avec cette ouverture AF 1.4 qui nous offre une compression entre le sujet net et l'arrière-plan qui est magnifique, je trouve. Alors par contre, et c'est le cas aussi pour le 56mm, on a des transitions entre les zones nettes et les zones floues qui ne sont pas si bien gérées que ça. On n'est pas sur la douceur d'un Prime Canon, par exemple. On n'est clairement pas sur le même prix aussi, donc on est en droit de ne pas être aussi exigeant. Mais c'est important de le mentionner quand même. Après, là où on va avoir un gros avantage à utiliser cet objectif, justement, c'est grâce à cette ouverture AF 1.4. On va être dans la capacité de pouvoir faire des photos en basse lumière. Généralement, les boîtiers APS-C ne sont pas tellement réputés pour leur excellente montée en ISO. Donc du coup, le fait d'ouvrir AF 1.4, ça permet justement de shooter en intérieur dans des endroits un petit peu compliqués, des endroits sombres, donc typiquement des concerts, des événements, c'est fait pour ça en fait. Donc moi, j'ai beaucoup aimé le prendre en main dans ce genre d'environnement en intérieur parce qu'avec un R7, on a un setup très léger d'une part. C'est très agréable à utiliser et en plus de ça, c'est assez polyvalent. L'avantage aussi, c'est que Canon a décidé de ne pas brider Sigma au niveau de l'autofocus ou bien au niveau de la rafale ou du focus bracketing, ce qui fait qu'on obtiendra exactement les mêmes résultats que si on utilisait un objectif Canon. D'ailleurs, tu as pu le remarquer, cet objectif ne comporte aucun bouton, je l'ai dit en début de cette vidéo. Donc si tu ne souhaites pas utiliser l'autofocus de cet objectif, il y a un switch qui est placé devant le boîtier qui lui pourra te permettre de contrôler ta mise au point manuellement. Alors optiquement, ça vaut quoi ? Déjà au niveau du piqué, on va dire les choses clairement, c'est pas l'objectif de l'année. Ce 30 mm, il est bon sans être exceptionnel. À pleine ouverture, ce n'est pas hyper net partout. Il faut plutôt fermer à f5, 6, 7, 1, 8 pour obtenir un rendu optimal, surtout sur les bords de l'image. Ici, à 1.4, on a un centre qui est assez net, mais dès lors qu'on se rapproche des bords, on perd justement cette netteté, ce qui peut être parfois un style recherché pour certains types de photos, mais moins adapté si jamais tu cherches une netteté parfaite et une homogénéité sur l'ensemble de ton image. Du coup, comme je l'ai dit, il faut fermer un petit peu le diaphe. Là, on obtient quelque chose de plus uniforme autour de 7, 1, 8. C'est assez propre sans être dans le top niveau non plus, donc pour du paysage ou des photos de détail, fermer un peu le diaphe, ça reste la meilleure option. Et puis, de manière générale, c'est plutôt comme ça qu'on prend ce genre de photos aussi. Alors comme pour le 56 mm aussi, on a un bokeh en spirale. Il est un petit peu moins prononcé, je trouve, mais toujours présent. C'est toujours intéressant de travailler comme ça. Ça me laisse aussi penser que le 16 mm et le 23 mm qui viendront bientôt auront un rendu également très semblable. Si jamais les reviews t'intéressent, je te laisse t'abonner à la chaîne. Elle devrait arriver avant la fin de l'année. Allez, on enchaîne. Niveau défaut optique, on a de l'aberration chromatique. Les photos que tu vois, elles sont sans correction. Et même après avoir appliqué la correction, que ce soit à l'intérieur du boîtier ou bien sur Lightroom, on remarque quand même que parfois, les aberrations chromatiques sont toujours présentes. Si on s'oriente un petit peu mieux par rapport à la lumière et qu'on est à moins de contre-jour, là, ça se voit quasiment plus. Il n'y en a même pas du tout. Donc sur ça, ce n'est pas très grave. C'est généralement ce qui se produit sur des objectifs d'entrée de gamme. Forcément, quand tu surexposes ton arrière-plan, il va y avoir de l'aberration chromatique. Là, je trouve que ce n'est pas très bien géré sur cet objectif. Mais bon, ce n'est pas quelque chose de dramatique. On peut faire des très belles photos grâce à cette focale. Au niveau du flare, comme pour le 56, il est très bien maîtrisé. Il n'est pas trop présent, voire quasiment absent. On a un soleil en étoile aussi qui n'est pas le meilleur du monde, mais qui est là quand même. En vidéo, moi, j'ai cherché dans tous les sens. Je m'orientais un petit peu partout pour chercher du flare. C'est très minime, comme tu peux le voir. Il y en a qui s'appelaient, il y en a qui s'appelaient moins. Moi, je fais partie de la team flare perso en vidéo. Moi, je trouve que ça apporte un petit plus à l'image. Une petite imperfection qui, quand elle est maîtrisée, rend un look totalement différent. À l'inverse de la photo où là, le flare, c'est quelque chose qu'on cherche à tout prix à éviter. Là, le fait qu'il n'y en ait pas sur cet objectif, ça ne le rend pas moins bon. C'est juste une préférence personnelle. Ensuite, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de focus breathing sur cet objectif. Donc ça, c'est cet effet de pompage sur les bords du cadre lors des bascules de mise au point. En vidéo, ça, c'est quelque chose qu'on va chercher à tout prix à atténuer, justement, pour éviter cet effet de grossissement des objets. Ici, le focus breathing est très présent et il n'y a pas de mode de compensation à l'intérieur du poitier, comme ça peut être parfois le cas sur des objectifs Canon. Sinon, là où le focus breathing peut être un frein aussi, c'est au niveau du bracketing de mise au point. Donc ça, c'est la technique qui consiste à prendre plusieurs photos du même objet, mais à des valeurs de plan différentes. Ensuite, tu vas les combiner et ça obtiendra une photo avec une grande plage de netteté. Et justement, le fait que le focus breathing soit très prononcé avec cet objectif, ça rend compliqué la bonne pratique de cette méthode, parce que le sujet pourra éventuellement subir cet effet de rétrécissement ou de grossissement, surtout sur des distances de mise au point très fines, comme à f1.4. Alors ensuite, concernant le vignettage, moi, j'en ai pas vu du tout et puis ça se corrige hyper facilement. On n'est pas sur du grand angle, donc forcément, c'est pas très prononcé et ce, peu importe l'ouverture. Le bokeh, quant à lui, va nous offrir des belles billes rondes au centre et en oeil des chats aussi sur les extrémités, toujours avec cet effet de spirale un petit peu sur les bords du cadre. Au niveau de la vidéo, moi, je trouve ce 30 mm hyper intéressant, bien qu'il soit pas stabilisé, mais pour des plans serrés, pour de la narration ou bien pour des plans avec une très faible profondeur de champ, ça va être un vrai bonheur de l'utiliser. Alors par contre, ça va pas être la focale à utiliser pour du vlog, parce que c'est un cadrage trop serré, ni même pour des prises de vue à main levée où tu bouges beaucoup. Mais par contre, pour des interviews, des plans de détail en intérieur ou en extérieur, ça va être très intéressant d'avoir ce genre de focale. Donc voilà, pour résumer, on est sur un objectif qui nous balance pas une image de rêve comme ça sur le papier. On a pas cette ultra sharpness, cette ultra netteté qu'on attend tous d'un objectif, mais on a quand même ici l'accès à une ouverture à f1.4 pour moins de 400 euros, avec un autofocus ultra silencieux, ça j'en ai pas parlé, mais il est très réactif également. Et ça, c'est plutôt un bon point, ça veut dire que Canon laisse carte blanche aux autres constructeurs. Donc malgré les quelques défauts qu'on a vus dans cette vidéo, moi j'ai trouvé énormément de qualité à cet objectif. Je dirais que c'est un objectif compact, hyper lumineux, et il nous donne des possibilités de dingue en portrait, en mariage, en street photo. Moi j'ai adoré l'utiliser en street photo, on a des lignes parfaitement droites, quasiment zéro distorsion. Ça conviendra aussi en événementiel, aussi bien en photo qu'en vidéo, pour un budget très correct. Juste, attention en vidéo, parce qu'il est pas stabilisé, donc il faut bien penser à s'appliquer lors de la prise de vue. Donc ce Sigma 30mm f1.4, c'est un objectif qui conviendra à toutes les personnes qui sont déjà équipées en boîtier APS-C Canon et qui n'ont pas le budget pour partir sur du 50mm ou du 85mm 1.2. Donc ça, c'est un objectif que je te recommande vivement, parce que c'est la seule option aujourd'hui en monture RF APS-C aussi lumineuse et aussi peu chère. Quoi qu'il en soit, je te laisse tous les liens dans la description. N'hésite pas à utiliser le code créateur NICO sur la boutique IPLN lors de tes prochains achats de matériel. T'auras rien à payer en plus, et moi ça soutient directement mon travail sur cette chaîne. Et si jamais tu veux voir la review du 56mm, la vidéo se trouve juste ici.